Sur les bords du lac du Bourget, la radio Autremont. Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Soyez les bienvenus chers auditeurs sur le 92.1 FM, le grand bain de la vie locale, pour une nouvelle chronique d'Osons la philo, aujourd'hui en ma compagnie. Chronique, où comme de coutume, je vous ferai la lecture, non pas d'un texte, mais de deux textes de Marie Robert, cette philosophe contemporaine, je le répète, qui est source d'inspiration et qui est quasiment devenue une référence, en tout cas en ce qui me concerne. C'est en parcourant d'ailleurs l'interview récente de Benjamin Laverne, comédien sociétaire de la comédie française, comédien principal dans un film qui sortira sur les écrans le 27 novembre prochain. Petit clin d'œil à nos très chers chroniqueurs autour du cinéma, dont je n'ai pas les compétences. En revanche, j'adore aller dans les salles obscures, voir des films, mais je pense sincèrement que celui-là, je ne vais pas le rater. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y est question de déterminisme social, un mot savant un peu qu'on va décortiquer ensemble, et également de prendre nos désirs au sérieux, qui sera d'ailleurs la thématique du jour. Prendre nos désirs au sérieux, et ce, dès le plus jeune âge, afin justement de contourner ce fameux déterminisme social dont on reparlera ensemble, ce que d'ailleurs ma professeure d'économie, à l'époque au lycée, qualifiait de reproduction des classes, un peu et encore trop systématique. Deux mots sur ce film qui a été source d'inspiration pour moi aujourd'hui. Je vous décris le pitch rapidement, de façon à ce que vous fassiez le lien avec les deux textes que je vais vous lire ultérieurement. Donc, le titre, en fanfare, Thibaut est un chef d'orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde, lorsqu'il apprend qu'il a été adopté. Il découvre alors l'existence d'un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire, et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. Voilà cette histoire qui démarre finalement de façon un peu improbable. ces deux frères qui vont se recroiser, qui sont de milieux diamétralement opposés, et qui finalement vont l'un et l'autre se rendre compte que l'accès à l'art, à la musique, dans le cas présent, leur a permis d'être éduqués, d'être bouleversés, leur a permis de réfléchir, leur a surtout permis d'être heureux, et dans cette histoire de se retrouver. C'est ainsi que je me suis dit que les parents avaient un rôle majeur dans le choix que font leurs enfants, en prenant au sérieux leurs désirs. Voyons comment, Marie-Robert le dépeint dans un premier texte, où nous serons invités à nous confronter à la différence. Comment faisons-nous, lorsque justement notre avenir paraît déterminé par notre milieu social, pour nous en extraire, et pourquoi pas nous mélanger ? Ensuite, nous aborderons justement le cœur de mathématiques du jour dans un seul contexte, où la philosophe qualifie comme une urgence l'absolue nécessité d'écouter ses désirs. C'est donc parti pour une première lecture autour du déterminisme social. Ceci est un horizon infini. J'ai lu dans un article une statistique qui m'a profondément troublée. Les enfants d'infirmiers ont quatre fois plus de chances de devenir infirmiers que la moyenne des gens. Les enfants d'avocats ont sept fois plus de chances d'être avocats à leur tour. Je ne sais pas exactement sur quoi reposent ces affirmations, ni les méthodes employées, mais je sais une chose, pour l'avoir vu souvent en enseignant, c'est que nos rêves se forment à l'aune de nos horizons possibles. En somme, nos ambitions, amoureuses, professionnelles, ou plus généralement nos ambitions de vie, se dessinent en vertu de ce que nous avons sous les yeux. Du contexte dans lequel nous évoluons et nous grandissons. Nos existences sont déterminées non seulement par notre milieu, mais aussi par notre conception de ce qui est possible ou non. L'auteur de l'article en question déclare « Notre comportement est dicté par notre environnement. » Et c'est juste. Il est difficile d'imaginer ce dont on ignore totalement l'existence. Il faut donc, afin de dépasser ce qui tout de même s'apparente à une forme de fatalité, être capable de réduire cet enfermement mental, cette limitation de l'esprit. « S'extraire » consiste à aller au-delà du village, dans les réussites sociales. On repère souvent des moments décisifs, où c'est l'imagination qui fait le grand saut avant tout le reste. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de prétendu progrès. Je me méfie du terme « réussite » et de ce que l'on met derrière. L'enjeu est plutôt la possibilité de s'affranchir. Devenir fleuriste, par exemple, quand tout le monde autour de soi a fait une école de commerce, ou croire en l'amour éternel, lorsqu'on devient d'une famille de multidivorcés. L'imagination, dans ce cas, est une valeur clé, qui ne sert pas seulement à faire des rédactions en classe de quatrième, mais qui sert surtout à inventer sa vie, pour devenir infirmier ou avocat, par conviction, non par reproduction. Cette imagination se travaille, en lisant, en découvrant, en apprenant, mais surtout, en nous confrontant à tout ce qui n'est pas nous, en nous mélangeant. « Je nous souhaite donc, comme Marie-Robert de tout cœur, de toujours être en mesure de regarder ailleurs. » Ainsi se termine le premier texte, qui, vous l'aurez entendu et compris, j'en suis sûre, nous dit que le déterminisme social n'est pas une fatalité. On peut essayer, en écoutant particulièrement nos enfants, nous qui sommes parents, et ceux qui ne le sommes pas d'ailleurs, peuvent absolument se l'appliquer à eux-mêmes, faire en sorte que, en ouvrant notre esprit, en essayant d'aller vers l'autre, tellement différent de nous, se dire que peut-être, à son contact, on va viser plus haut, voir notre vie autrement. Et c'est donc le deuxième texte que je vais aborder maintenant. Ceci est une urgence. C'est parti. Il y a cette parole que j'ai entendue un jour dans une interview du designer Pierre-Marie. À un moment de la conversation, alors que la journaliste Géraldine Sarriada lui demande quel était le goût de son enfance, il répond « Mes parents prenaient mes désirs très au sérieux ». C'est drôle comme cette phrase m'a émue. Alors bien sûr, j'entends déjà ceux promptes à expliquer que l'enjeu même de l'existence est de contrôler ses désirs, de les réfréner, et qu'une telle attitude parentale ne peut conduire qu'à ériger des enfants bien trop rois. J'entends et mesure l'importance de la limite, de la sagesse, de la patience. Néanmoins, je crois qu'il y a quelque chose de bouleversant dans le désir, quelque chose à ne surtout pas éteindre. Car le désir est fondamentalement ce qui nous rend vivants, ce qui nous entraîne vers l'action, vers le mouvement, vers le courage, vers l'effort, vers cette fougue qui justifie que l'on sorte de notre lit de bon matin avec la foi. Certes, le désir est l'expression d'un manque. Le terme vient d'ailleurs du langage des oracles où il dessine l'absence d'une étoile dans le ciel. Mais identifier cette absence, c'est au moins avoir la force de regarder vers le haut. Comprendre ce qui nous manque est une manière de vouloir, d'espérer, de projeter, d'ambitionner une autre existence. Ce désir qui palpite dans notre chair n'est pas toujours un caprice ou une pulsion honteuse. Il est parfois ce qui nous sauve, ce qui nous extrait de nos marasmes, de nos carrières usantes, de nos familles dysfonctionnelles, de nos couples parfois malheureux, de nos souffrances acquises, de notre ennui irrespirable, de nos conditions précaires. Combien de trajectoires contrariées parce que des désirs ont été étouffés, niés, passés sous silence pour finalement rejaillir avec encore plus de violence. Combien de frustrations inconsolables nées de ces oublis de soi. C'est donc une grande affaire que de prendre au sérieux le désir des enfants, celui des autres et de soi-même. car dans ce sérieux se cache peut-être l'avenir de nos apaisements. Je vous souhaite encore une fois, comme Marie-Robert, d'écouter les étoiles qui vous manquent. Elle est magnifique cette phrase. C'est ainsi que se termine le deuxième texte de Marie-Robert, écouter les étoiles qui vous manquent. Et comme elle l'a dit juste avant, prendre au sérieux le désir de vos enfants, pour ceux qui sont jeunes et qui auraient des désirs secrets, cachés, mais dont votre intuition finalement vous rapprochera, si vous l'écoutez bien, de leurs désirs et les aidera à les réaliser. Et aussi, écouter vos propres désirs, car être trop sérieux quelquefois empêche. Donc, laissez parler vos désirs profonds et vous verrez que peut-être un concours de circonstances, parce que finalement, c'est aussi, évidemment, on l'a vu avant, un contexte social, un milieu qui détermine ce que l'on va devenir, mais pas que. Et c'était le propos du jour. Je compte sur vous, chers auditeurs, pour essayer de contourner ce fameux déterminisme social. On peut se battre tous les jours pour ça. Et nous, on va se retrouver à 13h pour un Demander le programme avec aux manettes Massandra et un invité spécial Thomas Caruso de la Comédie des Alpes de Chambéry qui viendra nous présenter à la fois sa salle de spectacle et sa programmation. Ce Demander le programme sera suivi à 17h de l'émission Murmure du Lac. Alors, on me fait signe que l'émission n'a pas lieu aujourd'hui. Voilà, notre chroniqueur et ça peut arriver à une extinction de voix. En lui, c'est un propre établissement. Nous aurons donc rendez-vous un peu plus tard à 18h avec notre émission sportive incontournable 9 de 1 par T. Je vous dis alors là réellement à très vite. Dans moins de 30 minutes, on se retrouve. A plus !